R.E.R. R.E.R. Information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Eric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Félègue s'éloigne à présent, mais le système continue de nous surprendre. Le statut de cyclone tropical intense, il est passé à cyclone pour être rétrogradé hier en forte tempête, pour redevenir pour l'espace de quelques heures hier soir cyclone. Mais à 4 heures ce matin, allez à nouveau, une forte tempête est se trouvée à 525 km au sud-ouest de l'île, par 24,6 degrés sud et 51,7 degrés est. Elle se déplace en direction du sud à 20 km heure. Nous sommes intéressés encore un peu par ce qu'on appelle la queue du cyclone. De fortes pluies sont encore possibles, les vents vont diminuer et la houle a déjà commencé à s'amortir. La préalerte cyclonique a été levée hier, mais dans le même temps, le préfet Jean-Luc Marx a déclenché la phase de sauvegarde en raison des conditions météorologiques qui restent mauvaises, restaient donc très prudents. Les vigilances fortes pluies, fortes houls et vents forts sont reconduites. Des rafales de vent de 90 km heure soufflent sur le littoral. Une pointe de 101 km heure a été enregistrée tout à l'heure à 7 heures du côté de l'Anse des Cascades. Ces vents sont au-delà de 100 km heure sur les hauts. La mer est forte, mais la houle diminue. Des vagues moyennes de 2 m à 2,50 m et 5 à 6 m pour les maximales sont prévues pour cette journée. Une nouvelle situation de crise qui a permis de constater le bon fonctionnement des différentes alertes, que ce soit les vigilances et le plan cyclone. L'alerte orange que certains appellent encore de leur vœu n'est pas justifiée pour la simple raison qu'il n'y a aucun risque de passage en alerte rouge dans les 24 heures, c'est-à-dire encore qu'il n'y avait aucun risque de passage du cyclone sur la Réunion. L'influence de Félègue s'est traduit par surtout une forte houle dans un premier temps, suivie de fortes pluies et enfin quelques coups de vent. Les bulletins de vigilance émis par les autorités ont été largement suffisants pour prévenir la population. Par ailleurs, comme l'a rappelé le préfet, les maires sont tout à fait habilités pour prendre toutes mesures pour leur commune en fonction des conditions météorologiques qui peuvent être très localisées. Et il ne faut pas réclamer plus de responsabilités locales et quand il y a une crise, on se défile. En tout cas, un deuxième cyclone pour le nouveau préfet Jean-Luc Marx dans l'espace d'un mois et une bonne gestion de la situation. Félègue aura été un cyclone de l'eau comme disaient nos anciens. Jugez plus tôt, en trois jours, 703 mm sont tombés à la plaine des Palmistes, 640 mm à la plaine des Cafres, 423 mm à Salazie, 404 mm à Silos, 351 mm à Brapanon, 304 mm à Saint-Benoît. Des pluies et de la haule qui n'ont pas été sans conséquences sur le réseau routier. Ainsi, la route du littoral a dû être totalement fermée dès mercredi après-midi. Une réouverture en mode basculé pourrait se faire durant ce week-end. En attendant, vous êtes dévié par la route de la montagne, mais attention sur cette route. Il est signalé quelques éboulis, notamment sur le plateau 21 et au niveau de la première boutique de la montagne. Circulation alternée et la DDE qui est toujours sur place. Le radier de la rivière Saint-Etienne a été pour la deuxième fois en un mois emporté. Dumy, leur début d'année avait détruit aussi cette route. La région prévoit dix jours avant une réouverture. En attendant, vous circulez à double sens sur le pont de la rivière Saint-Etienne. Et pour l'instant, la circulation est fluide dans les deux sens. Les nombreux radiers des hauts, mais aussi ceux du chaudron de Saint-Suzanne sont toujours submergés. Celui du Waki à Saint-Louis a été emporté. La route de Silos est rouverte depuis ce matin, mais il faut l'emprunter en cas de besoin, vraiment, en raison de nombreuses chutes de pierres. La route de Salazie est praticable. La portion de route des Lataniers à la possession a été rouverte hier midi. Elle avait dû être fermée en raison des vagues qui arrivaient sur cette chaussée, avec elle les galets. La route des plaines est globalement praticable, sauf sur la région de la plaine des Cafres où la chaussée est dégradée, après débordement de plusieurs ravines. La circulation dans le Grand Brûlé, Bois Blanc, Saint-Rose se fait plutôt correctement, même si la chaussée est sale, glissante, et quelques arbres qui penchent un peu au-dessus de la route. Attention aux abords des rivières, même si ce n'est pas interdit. Les différents bassins sont encrus, en boue. Vous êtes assez grand pour mesurer le danger et ne pas vous mettre à l'eau. La commune de Saint-Joseph, en tout cas, a pris les devants et en interdisant la baignade au bassin de Manapani, très fréquenté, le week-end. Côté électricité, 11 200 foyers ont été privés de courant au plus fort du cyclone, depuis jeudi donc, et il n'en restait qu'une trentaine hier soir. Côté eau, c'est le point noir. 143 000 abonnés sont concernés par une dégradation de cette eau. 7 500 ont été privés. Les habitants du Tempon, notamment, sont une nouvelle fois concernés. Sifelègue n'a pas causé de victimes à La Réunion. Malheureusement, le cyclone a tué à Madagascar. Les fortes pluies ont entraîné des inondations à Antananarive et sur la côte est de la Grande-Île. L'effondrement d'une maison a provoqué la mort de 4 personnes et une autre personne est morte aussi, noyée dans le nord. 570 sinistrés ont été relogés dans des tentes. Des vents de 150 à 250 km heure ont soufflé sur la capitale, alors que Féling est passé à 250 km à l'est de Madagascar. Mais il est vrai, il était au stade de cyclone intense et on comprend en mesure à quoi on a échappé. RER 8h06 sur RER, c'est le point final à ce 6-8 du samedi. Merci à tous de votre attention. Bonne journée. RER La radio qui vous transporte sur toute l'île. L'île.